pour réaliser les broderies avec de la laine je vais aller dans mes broderies et vous avez spécialement sur votre stellaire avec la mise à jour hop la broderie ici donc là le lettrage numéro 2 et vous avez les différentes lettres qui vous sont proposées en majuscules et en minuscules et je vais simplement venir sélectionner mes différentes lettres je vais bien évidemment pouvoir dans édition changer la taille déplacée à mettre une rotation donc moi ici d'ailleurs c'est ce que je vais faire et je vais pouvoir lancer maintenant la broderie voilà donc au niveau de l'écran tout est prêt je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire sur la machine pour pouvoir broder avec de la laine alors on va utiliser une laine de grosseur entre 3 et 5 et on va prendre donc le fil au centre donc de la de la bobine afin qu'elle puisse parfaitement se dérouler au fur et à mesure que vous allez broder alors vous n'allez pas broder vraiment de la laine vous allez broder avec un fil à broder classique mais ça va venir fixer la laine dans la forme de la lettre donc il est préférable d'avoir un porte cône supplémentaire pour venir placer votre votre pelote de laine donc ici moi j'utilise le porte cône avec deux emplacements et donc je vais passer ma laine dans les deux guides et il faudra installer sur la machine le guide qui est ici sur le côté donc on le voit ici et il ya également deux emplacements un au dessus et un en dessous pour fixer la laine il va falloir également retirer le pied à broderie classique de votre machine et venir y placer le pied adapté pour cette technique alors il est préférable pour bien que la laine soit emporté donc soit brodé par le fil que votre aiguille soit le plus à gauche donc toujours évidemment dans le trou mais le plus à gauche c'est pour ça que sur le côté ici vous avez une petite vis qui va vous permettre de régler le pied donc mettez la mettez votre aiguille le plus à gauche donc c'est le pied qui bouge pas l'aiguille mais l'aiguille doit donc être le plus à gauche vous allez devoir maintenant passer la laine dans le pied pour cela vous avez un petit accessoire qui est fourni avec il s'agit d'un tout petit fil avec ici une ouverture et c'est ce qui va vous permettre donc de passer la laine dans le pied pour cela je viens placer mon petit carton blanc en dessous de mon pied je viens insérer mon fils dans le trou et je viens maintenant passer ma laine dans le trou ici voilà et je viens tirer sur mon fils voilà pour pouvoir facilement insérer ma laine pensez bien à ranger de nouveau votre petit fil en métal pour ne pas le perdre je viens donc ici passer mon pied donc n'oubliez pas donc les différents guides j'ai oublié également un guide qui se situe à l'arrière du pied ici et donc on va venir par l'avant passer le fil voilà donc il est guidé donc pour rappel dans les deux guides du porte-bobine dans les deux guides sur le côté de la machine et dans le guide à l'arrière du pied presseur quand vous allez broder il faut toujours que votre fil de laine soit lâche donc restez bien devant votre machine quand vous réalisez ce type de lettrage donc il faut toujours s'assurer qui est suffisamment que votre fil de laine soit suffisamment lâche pour qu'il n'y ait pas de problème durant la broderie placez votre fil de laine sur le côté et vous pouvez enfiler votre machine avec un fil à broder classique donc ça et vous pouvez même utiliser l'enfileur donc pour cela il est préférable de descendre son pied presseur et vous pourrez sans problème utiliser l'enfileur pour enfiler votre aiguille vous pouvez laisser une aiguille à broderie classique et donc vous choisissez le fil à le fil à broder quand vous avez terminé la première lettre il faudra toujours laisser à la fin de la lettre un fil de un fil de laine parce que vous allez devoir rentrer ce fil de laine à l'arrière de votre tissu et ainsi faire un nœud pour arrêter pour arrêter le fil donc ça il faudra toujours penser à laisser au début et à la fin de chaque lettre un morceau de laine voici ce que ça vous permettra d'obtenir donc ici toute une lettre à tout un mot réalisé en laine donc ici c'est une laine un peu plus cheuse mais on pourrait tout à fait réaliser avec une laine un peu plus fine c'est une laine un peu plus fine c'est un petit peu plus bien c'est un peu plus différent c'est un peu plus que ce que ça va a faire et 1 c'est un peu plus